Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui concerne les fourmis. On va voir aujourd'hui comment fabriquer une fourmilière. Je vais vous montrer différentes façons de procéder au niveau du moulage. Donc on va pouvoir du moulage avec du polystyrène, d'autres avec de la pâte à moine les maisons et d'autres où il faudra creuser directement avec une dromel. Donc dans cette vidéo là je vais faire toute la partie avec la dromel et je ferai un supplément vidéo pour la partie avec le polystyrène et la partie avec la pâte à moine les maisons. Donc on va avoir besoin de quoi pour cette partie ? Donc d'un sac de plâtre. Donc là c'est du plâtre extra fin donc il est assez solide et il conduit bien l'humidité donc c'est ce qui va m'intéresser pour cette fourmilière. On va avoir besoin d'un bac pour couler notre plâtre et d'une vitre aux dimensions qu'on veut. Là c'est du 13-18 d'eau, donc dans le pulvée au fond là. Moi je vais utiliser des colorants pour colorer mais on n'est pas obligé. Et d'un bac pour mélanger le plâtre avec l'eau. Donc on va commencer tout de suite par préparer le plâtre. Comme ça on va faire le coulage aujourd'hui. J'arrêterai la vidéo, ce sera la première partie. Et demain on fera le creusage, on ne peut pas faire autre chose. Et j'en profiterai aussi demain pour faire la deuxième partie avec le moulage en polystyrène en pâte. Voilà voilà, comme ça vous avez un peu le programme. Donc on va faire ça. Je positionne un peu tout parce que... Voilà. Donc ça c'est mon seau où je coule, enfin que je fais mon plâtre. Et ça c'est mon super bâton pour le plâtre. Voilà, on va venir avec la mise au temps est faite. Donc tout d'abord on va commencer par mettre l'eau au fond de mon bac. Donc là vous ne savez pas du tout à quoi elle va ressembler une mini-finale. Je ne vous ai pas montré. Donc ce sera la surprise. On fait tout en direct. Comme ça il n'y a pas de surprise. Je vous montre pas aussi en vidéo comment faire des nids gobelés. Donc parce que je me suis permis à en faire pour la bourse de passissure. Du coup moi je me suis dit je vais vous faire aussi une vidéo sur ça. Donc pour l'instant on va remplir le seau d'eau. Donc je vais faire la vidéo en une seule fois. Je ne vais pas couper ni rien. Comme ça vous verrez vraiment en combien de temps on peut faire un nid. Donc il faut savoir que j'ai 12 minutes de vidéo. Si je dépasse je vais devoir couper. Donc mon but c'est de faire ça en moins de 12 minutes. Donc vous voyez que ça va être assez cher. Donc là le seau commence à s'amplir tout doucement. Donc c'est à ce moment là qu'on va ajouter directement les pigments dans l'eau. Donc là moi c'est de l'argile. C'est tout simple comme pigments. Je ne me suis pas compliquée la tâche. J'ai rempli pour bien de l'huile et de piment. Et j'ajoute dans la préparation. Voilà. Je mets bien plus. Après l'avantage c'est que j'ai un jet d'eau. Pour mélanger c'est un peu plus simple. Donc là on est avec 7 minutes 30. On est plutôt bien. Donc je vais remplir encore un peu comme ça. Et après on ajoutera le plâtre. On mélangera. On coulera. Et normalement je devrais rélever au moins de 12 minutes. Voilà. Hop. Donc c'est long quand même de remplir. Pour les autres noms, pas du carrément. Parce qu'au jet d'eau c'est long. Quand même du cas c'est très puissant. Il y a rien à peine qu'il se balèche. On va attendre un peu comme ça. On va y arriver. On va y arriver. Moi je pense qu'on va plus tarder à être bon. Je vais juste remettre les coupes. Comme ça je vais lui servir de sympa avec ça. Vu que j'avais mis 5 litres. Je vais pouvoir vous dire combien il faut mettre d'eau. Donc là on est à 1,5 litres déjà. Donc je pense qu'on va mettre environ 2 litres. Donc je vais vous expliquer entre temps pourquoi je mets des pigments. Parce que c'est pendant le nid de mes lasus halus. Moi je vais finir à faire tous mes nids de vidéo pour les lasus. Donc vu qu'elles sont jaunes je me suis dit je vais essayer de mettre un peu de couleur dans le nid. Pour éviter qu'on ne les voit pas beaucoup. Parce que sur un nid blanc, des fourmis jaunes c'est pas la meilleure chose qu'on ait fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais faire un nid rouge. Ça va changer un peu. Et ça va permettre de mieux voir les fourmis. Donc voilà. Donc là on a nos pigments. On est à 6 minutes. On est bien. On va y arriver en moins de 12 minutes. Maintenant, le plâtre. Bien sûr, je vais avoir oublié mon pot. C'est encore un peu. Dans cette vidéo, on ne reviendra que des bonnes choses. Heureusement, j'ai un peu notre pot sur la main. Donc là maintenant, ça va être une partie séchante aussi de la vidéo. Donc il va falloir que je remplisse le seau de coups de plâtre. Ou de plâtre en poudre, comme vous voulez. Donc ça va être assez long, assez chiant. Donc on va voir aux oreilles de plus vues dans le nid. Donc on va en mettre comme ça. On va même en mettre pas mal. Donc après ça, il nous reste juste à mélanger. A couler, à laisser sécher. Donc moi, je vais mettre une nuit sur le radiateur. Enfin là, il doit être 15h, je crois. Comme ça. Donc je vais le démouler vers 18h. Je vais l'enlever de la boîte. Je le ferai en vidéo. Je vous ferai une vidéo au démoulage de nuit. Et ensuite, je vais laisser sécher toute la nuit sur le radiateur. Comme ça, demain, je pourrai le creuser tranquillement. Qu'il ne soit pas trop humide. Parce que c'est assez chiant de creuser quand je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà. Sinon, au niveau des vidéos fourmis, tiens. On parle un peu de vidéos fourmis. Je vais essayer de vous faire des vidéos de chasse prochainement. Sur les campos, les lazus. Vous faire d'autres vidéos. La vidéo de nuit, comme j'ai dit. Sur faire un nid gobelet. Il y aura la deuxième partie de ce tutoriel-là. Elle est partie avec le polystyrène et la pâte à modeler. Ensuite, en nuit, si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voulez, je vous explique par rapport à ce que j'ai, ce que je n'ai pas. N'hésitez pas à les donner et commenter en passant. Après, vu qu'on approche bientôt de la période d'essaimage, je vais peut-être faire une vidéo comment Trap and Rain. Ça pourrait être sympa. Et je crois que ce sera déjà pas mal en vidéo. Après, je vous ferai aussi une vidéo mise au point par rapport à mes colonies, tout ce que j'ai actuellement, tout ça. Et voilà. Donc ce sera tout niveau vidéo. Enfin, que j'ai dans la tête en tout cas. Il y a des celles qui peuvent arriver comme ça. Je ferai peut-être aussi une vidéo déménagement. Ça pourrait être pas mal. Je vais vous montrer un peu les méthodes de déménagement, plus ou moins brutales. Je procède assez brutallement d'habitude. Donc je pense que ça va être bon. On va pouvoir mélanger. Je vais juste prendre ma vie. C'est bien plate, mais ça fait de la poutre à partout. Donc maintenant, on va mélanger. On va mélanger comme ça jusqu'à que toute la poutre soit dissouée dans l'eau. Donc on va se dépêcher parce qu'il ne me reste que deux minutes de vidéo. On va mettre ça de deux côtés, 5 secondes. Ensuite, on va prendre, je vais mettre ça à l'arrière comme ça. Je vais essayer de... Voilà, c'est super. On va faire la mise au point. Bon, je fais la mise au point sur mes mains en ce moment, c'est sympa. Voilà. Donc on va positionner bien notre vitre. Là, j'ai pris une boîte un peu petite. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc on remélange un petit coup notre préparation. Préparation rose bonbon là. On va mettre ça là. Il faut pas que ça gêne. Et on va couler. Tout doucement. On évite en l'en foutre partout. Ça va être difficile. Tac, tac, tac. On va faire un truc. Une masse, 5 secondes de vidéo. Tant pis, je nettoie après. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. On tape, point de vue, toutes les bulles d'air. Et voilà. On a réussi à faire un lien en moins de 12 minutes. Enfin, 12 minutes. Bon allez, avec la présentation, on compte pas la présentation. Ça fait 12 minutes. Donc si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel, ce qu'il a été dit. Bon. En fait là, je vais me faire un petit peu avoir par l'appareil photo. Car on va y rester quand même 37 secondes de vidéo. Donc je vais vous redire au revoir proprement. Quand on a réussi à faire le nid en moins de 12 minutes. Donc si vous avez des questions des romains par rapport au nid. Enfin, tout ce qu'on a fait par rapport au moulage. Enfin, au coulage. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo. A laisser un petit like. Et à vous abonner par là. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En bonus, j'ai même eu le temps de couler 3 petits gobelets avec le reste de plate. Je suis trop fort quand même.